L'exercice consiste en une montée verticale au-delà de l'effet de sol, dans le cas qui nous occupe ici avec le 145, au-delà de 33 pieds, de tenir un stationnaire et de redescendre le plus près possible de son point de départ. Pour ce faire, nous allons prendre un point de référence devant nous et un second point, soit sur la gauche, soit sur la droite. Pour les gens équipés de casques de réalité virtuelle, ils ont aussi la possibilité, après avoir enlevé la porte, de passer la tête en dehors de l'hélico et de regarder vers le bas. Ils auront à ce moment-là la vue seule qui est en dessous de l'hélico et leur patin en guise de point de référence. Pour la démonstration aujourd'hui, nous allons prendre la première méthode, c'est-à-dire un point devant et en ce qui me concerne, un point sur le côté. Pour rappel, nous avons le palonnier qui lui va indiquer la direction du nez de l'hélico, le levier de cyclique qui lui va permettre de positionner l'hélico à gauche, à droite, en avant, en arrière, et le levier de pas général, dit de collectif, qui lui va nous permettre de monter et descendre. N'oublions pas que si l'on agit sur un point, sur un axe, il faut compenser aux deux autres axes. On va commencer par prendre son point d'équilibre, donc décoller de quelques centimètres, chercher son point d'équilibre, et dès qu'on l'aura atteint, et bien à ce moment-là, on montera, on fera son stationnaire et on redescendra. On remarque le travail du cyclique pour essayer de tenir le plus près possible du centre, ça bouge très vite. On se concentre et on monte. Voilà, on est là, au-delà des 33 pieds, donc on est hors effet de sol, et on va décider de tenir son stationnaire le plus juste possible. Voilà. Et on redescend. Maximum 100 pieds minutes. Pour rappel, nous avons la photo complète, donc dans un premier temps, bien sûr, redescendre directement sur l'âge sera très difficile, mais essayez de rester dans la surface bétonnée de la photo. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement.